Musique On imagine mal aujourd'hui ce qu'a pu représenter la lecture dans les tranchées et la part consacrée à l'imprimé, aux livres, aux journaux, et ce que ça a représenté pour des soldats qui parfois ont passé plus de 4 ans dans les tranchées et avec une société française qui finalement en 14-18 est loin de découvrir le livre, loin de découvrir le journal, et qui va se plonger au fur et à mesure dans cette guerre en gardant cette culture de l'imprimé, une culture d'imprimé qui se fabrique en France dans les années 1880-1914 avec les lois sur la Troisième République, notamment celle de Jules Ferry, avec un niveau d'éducation et d'alphabétisation qu'on ne connaît plus aujourd'hui dans notre société, avec un exemple et un chiffre clé qui est qu'en 1914, il y a 10 millions de journaux qui s'écoulent chaque jour en France qui sont vendus pour 20 millions d'habitants. Donc on a un taux de pénétration extrêmement fort, le journal est partout, et ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est de voir si cette lecture, ces lectures-là, se retrouvaient dans la guerre, qui est un moment paroxysmique de violence, de déshumanisation, et une guerre pour laquelle on a une vision extrêmement brutale, où on pense que les combattants se sont battus pendant 4 années sans interruption. Alors la guerre de 1914-1918, au contraire, laisse énormément de temps aux soldats. Il y a des phases où les combattants se battent beaucoup, au début de la guerre, les offensives, l'année 1918, mais entre-temps, il y a énormément d'ennui, énormément d'attente, et pour tuer cette attente, que font les combattants ? Ils jouent aux cartes, ils boivent, ils mangent, ils font les corvées, mais ils lisent, et ils lisent énormément, et ils lisent autant qu'avant-guerre, et c'est ça, c'est ce sujet-là qui m'intéressait énormément. Donc pour travailler, j'ai commencé par explorer les corpus d'archives de témoignages, puisque les combattants parlent énormément de ce qu'ils lisent, ils essaient de communiquer avec l'arrière, avec leur famille, de commenter leur lecture, d'expliquer pourquoi ils lisent tel ouvrage, pourquoi ils lisent Tolstoy, pourquoi on va lire Zola dans les tranchées. Ils essaient d'avoir le retour de leurs parents. Tout ça, c'est fait pour construire une relation entre l'avant et l'arrière, et en parallèle, l'armée s'intéresse énormément à cette question de la lecture, qui est un moyen de contrôle social, culturel et in fine politique, et de ce fait, va tenter aussi de mettre en place un encadrement des lectures progressives. Au départ, l'état-major est extrêmement rétif à diffuser l'imprimé dans les tranchées, puis au fur et à mesure, avec la guerre, avec l'usure qui va s'installer dans les tranchées et chez les hommes, de plus en plus, l'état-major va tenter d'encadrer et de favoriser un certain nombre de lectures. Donc, ça m'a amené, dans un deuxième temps, à travailler sur les archives officielles, les archives conservées au service historique de la défense, à Vincennes, à Paris, et à explorer la volumétrie de la lecture des journaux en particulier, et d'arriver à la conclusion qu'on a plus lu dans les tranchées, probablement, qu'avant la guerre, et qu'à ce titre-là, la Grande Guerre, ça vira véritablement d'accélérateur pour la lecture dans les années 20 et 30. Merci. 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 Merci.